Le cerveau, élément essentiel du cœur humain, est constitué de sept départements. L'émotivité, sujet aussi sensible qu'incontrôlable, est supervisé par la raison le plus posée de tous. Le jugement évite quant à lui de tirer des conclusions trop actives. Renseignement et curiosité collectent des informations pour les décortiquer. Ces informations sont classées par la mémoire, toujours partisans du moindre effort. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance, où toute cette semaine nous lisons l'éthique de Spinoza, ou cet itinéraire vers le salut que nous parcourons du début à la fin de sa première, à sa dernière partie, de Dieu dont nous avons parlé hier, à la servitude et à la liberté humaine dont il sera question demain et jeudi, en passant par l'esprit sur lequel nous nous pensons aujourd'hui. Et toute l'équipe des nouveaux chemins chemine elle aussi vers le salut. Marianne Chassor, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy, David Pargamin, sans oublier bien sûr Adèle Vendrette, avec à la lecture des textes cette semaine Vincent Schmitt, à la réalisation Clément Baudet, et à la prise de son aujourd'hui Bruno Gagnard Fontanille. J'en viens maintenant à expliquer ce qui a nécessairement dû suivre l'essence de Dieu, autrement dit de l'étant éternel et infini. Non certes tout ce qui a dû en suivre, car il a dû en suivre une infinité de choses, une infinité de manières. Mais seulement celles qui peuvent nous conduire, comme par la main, à la connaissance de l'esprit et de sa suprême béatitude. Nous voilà aujourd'hui à cette deuxième partie de l'éthique et déjà s'annonce la suprême béatitude de l'esprit. Mais quoi qu'en dise Spinoza, son entreprise nous conduit peut-être comme par la main, mais sans manquer de puissance. Car c'est bien, comme nous allons le découvrir, un coup de force que de soutenir une théorie de l'esprit, en passant d'abord par une petite physique des corps. C'en est un aussi que de démontrer que l'idée s'identifie à la volonté. Et enfin, c'est bien d'un coup de force que de faire de la connaissance la source de la béatitude. Logique, déductive, géométrique, les théorèmes de Spinoza n'en sont pas moins déconcertants. Mais c'est pour saisir toute la puissance de sa pensée de l'esprit que j'ai le plaisir de recevoir Adirisque, professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Henri IV, à Paris, auteur de Spinoza, l'expérience et l'infini, et de comprendre Spinoza, tous les deux parus, chez Armand Collin. Bonjour et merci d'être présent en duplex depuis Nice grâce aux équipes de France Bleu Azur, Adirisque. Bonjour Géraldine. Proposition 7 L'ordre et l'enchaînement des idées est le même que l'ordre et l'enchaînement des choses. Corollaire De là suit que la puissance de pensée de Dieu est égale à son actuelle puissance d'agir. C'est-à-dire, tout ce qui suit formellement de la nature infinie de Dieu, tout cela suit objectivement en Dieu de l'idée de Dieu, dans le même ordre et le même enchaînement. Scoli Tout ce que peut percevoir l'intellect infini comme constituant l'essence d'une substance, tout cela appartient à une seule et unique substance. Et, par conséquent, que la substance pensante et la substance étendue sont une seule et même substance, qui se comprend tantôt sous l'un, tantôt sous l'autre attribut. De même aussi, une manière de l'étendue et l'idée de cette manière sont une seule et même chose, mais exprimées en deux manières. Par exemple, un cercle existant dans la nature et l'idée du cercle existant, qui également est en Dieu, sont une seule et même chose, qui s'expliquent par des attributs différents. Et ainsi que nous concevions la nature sous l'attribut de l'étendue ou sous l'attribut de la pensée ou sous n'importe quel autre, nous trouverons un seul et même ordre, autrement dit un seul et même enchaînement des causes, c'est-à-dire les mêmes choses se suivant l'une l'autre. Adiris, qu'on vient d'entendre, interprétée par Vincent Schmitt, la proposition 7 corollaire et scoli de la deuxième partie de l'éthique sur l'esprit, dans laquelle Spinoza fait la transition avec la première partie sur Dieu, en affirmant qu'en Dieu, la puissance de penser et d'agir sont une seule et même chose. Alors comment comprendre que penser et agir soient la même chose ? La partie 1 de l'éthique a établi qu'en Dieu, exister et agir sont une seule et même chose. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que ces fameux caractères, ces types d'êtres que sont la pensée, que sont la pensée et l'étendue, l'ordre des idées et l'ordre des corps, ces deux réalités qui ont constitué un véritable chemin de croix, si j'ose dire, de la philosophie, c'est-à-dire comment les penser distinctement et comment les relier, comment les penser et les relier en même temps. Un problème qui va d'ailleurs rebondir dans la question de l'individu, esprit-corps. Or, ce que montre Spinoza, c'est que, qu'il s'agisse de la pensée ou qu'il s'agisse de l'étendue, nous avons des expressions de la puissance de Dieu. Une même puissance sous des attributs distincts, sous des expressions distinctes. En ce sens, oui. Allez-y, allez-y, pardon. Oui, en ce sens, agir et exister, mais en même temps, c'est une seule et même chose pour Dieu, d'agir et de penser. Il comprend tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fait se déduit de l'idée de Dieu, de l'essence de Dieu, dont il a une connaissance. Le résultat en est, comme le montre très bien le Scully, qu'il ne faut plus chercher à rapporter l'un à l'autre sous forme d'une interaction l'esprit et le corps, la pensée et l'étendue, mais qu'il faut comprendre qu'on a la même puissance qui s'exprime, qui se modifie dans le même ordre dans les deux expressions qui sont la pensée et l'étendue, et que donc, quand il y a une chose matérielle, l'idée de cette chose matérielle enveloppe sa cause, c'est-à-dire l'idée d'une autre chose matérielle. Donc, corrélation entre la pensée et l'étendue, mais pas du tout d'interaction. Ce qui revient à dire, il ne faut pas chercher à les mettre ensemble, à les mélanger, à les rapporter. C'est une seule et même chose, infinie, dans des expressions différentes, qui témoignent d'ailleurs de l'infinité, puisqu'il y a une infinité propre à l'étendue, une infinité propre à la pensée, et Dieu est infiniment infini, puisqu'il est composé de ces deux attributs, mais d'une infinité également d'autres attributs que nous ignorons. Alors, dans ce texte, il est question de Dieu, de l'intellect infini de Dieu, mais qu'en est-il finalement de l'homme qui, lui, a un intellect fini ? C'est-à-dire que les deux attributs d'expression de la puissance divine, que sont la pensée et l'étendue, sont à la fois des expressions de Dieu, mais aussi des moyens d'accès pour l'homme de connaître Dieu ? Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Oui. Alors, ce qu'on va dire, pour être encore plus précis, c'est qu'il y a d'une part, en Dieu, une idée de Dieu, c'est-à-dire une idée de son essence, et de tout ce qui suit de son essence, ce qui fait que, corrélativement à sa puissance d'agir, Dieu a la connaissance de ce qu'il est. Mais ce n'est pas le plus important pour nous. Ce qu'il faut comprendre, nature et origine de l'esprit, comme le dit le sous-titre de la partie 2. Ce qui revient à dire que, pour Spinoza, s'il est vrai que l'homme pense, il ne s'agit pas de partir de ce primat absolu qui est, par exemple, chez Descartes, la conscience, qui est présente à elle-même et à ses idées qu'elle saisit directement. Autrement dit, la conscience, ou l'esprit conscient, est destituée de sa réalité originaire que l'on voit dans les philosophies du Cogito, et nous devons nous comprendre comme une partie de l'intellect de Dieu. Nous faisons partie de l'intellect de Dieu, nous sommes une modification de l'intellect de Dieu, et donc nous devons nous comprendre en lui, et nous comprendre adéquatement en lui, c'est-à-dire en essayant de comprendre ce que cela peut signifier que Dieu pense et pense l'esprit, qui est une partie de lui-même, qu'il constitue en tant que tel. Donc, ce statut de l'esprit comme partie, comme modification de l'entendement de Dieu est central, parce que ça va être tout le problème de la liaison et de la possibilité, effectivement, d'un progrès de l'esprit humain dans la connaissance de son essence véritable. L'autre différence avec les philosophies du Cogito, Adiris, c'est aussi que, pour le coup, on ne part pas de la conscience, mais on part du corps. Il faut quand même tout de suite noter, c'est-à-dire qu'au-delà de cette corrélation, que, enfin, à partir de cette corrélation entre le corps et l'esprit, il faut noter que corps et esprit sont sur un pied d'égalité pour Spinoza et que c'est à partir du corps que je vais penser. Tout à fait. Alors là, j'ai besoin de donner deux précisions pour être plus clair. Il faut bien comprendre comment Spinoza est un lecteur averti, vigilant, rigoureux de Descartes. Spinoza s'est découvert en lisant Descartes, en repérant des difficultés et en essayant de les dépasser, d'où ce système absolument nouveau et original. Or, Descartes a bien distingué l'esprit et le corps. L'esprit s'explique par la volonté et l'entendement, le corps par l'étendue. Mais Descartes a institué une troisième substance, ce mystère incompréhensible en pleine lumière que nous sommes, c'est-à-dire l'union substantielle de l'esprit et du corps pour prendre acte de l'individu humain. Mais cela, ce fait métaphysique, pose problème. C'est-à-dire comment deux substances distinctes peuvent-elles se mélanger et agir l'une sur l'autre. Avec Spinoza, le problème saute, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous avez une puissance d'être et d'agir qui s'exprime comme pensée, une substance d'être et d'agir qui s'exprime comme corps étendu en mouvement. Et donc, à partir de là, il n'y a pas à les mettre l'un par rapport à l'autre ou à les situer ou à les lier. C'est une seule et même chose. C'est l'individu sous deux aspects, sous deux expressions distinctes. Mais alors, étant entendu que Dieu agit dans l'esprit, dans la pensée et dans le corps, lorsque le corps est agissant, l'esprit est agissant, lorsque le corps est passif, l'esprit est passif. Et donc, c'est la même modification ontologique que l'on saisit dans l'individu, mais que l'on saisit comme pensée ou que l'on saisit comme corps. Par voie de conséquence, et j'en arrive à votre question, si l'on veut comprendre ce qu'est l'esprit, il faut d'abord se souvenir que l'esprit, c'est l'idée présente en Dieu d'une chose existant en acte. C'est-à-dire d'une chose qui est réellement, qui est effective, qui est présente. Alors, nous, nous savons que nous avons des affections, donc il va de soi que cette chose existant en acte dont Dieu a l'idée quand il s'agit de nous, c'est un corps. puisque nous avons des affections et que nous sentons que nous avons des affections. Par là même, l'esprit est l'idée d'un corps existant en acte. Ça, ça va être vraiment la thèse centrale de l'esprit, de cette partie sur l'esprit de Spinoza. Voilà. L'esprit existant en acte, ça va être d'ailleurs toute la complexité du cheminement de l'éthique. ça peut se dire de la connaissance du corps comme saisie intuitive par l'esprit, de l'essence du corps dans l'attribut Dieu, mais ça, ça va être le troisième genre de connaissance, mais c'est aussi l'esprit existant en acte comme idée des modifications du corps que nous avons et des affections de ce corps. Donc, il va y avoir l'esprit comme idée du corps va se dire selon l'ordre commun de la nature et des interactions avec la nature, de la causalité dissociée de l'expérience affective et puis d'autre part du point de vue de la saisie pure de l'essence du corps dans l'attribut divin. Mais on va voir comment l'un et l'autre vont se compléter. Nous y reviendrons sans doute. 60 000 milliards de cellules pour un corps humain. Car tout dans la nature vivante comme dans le corps, tout n'est que cellule. La peau et les eaux, les nerfs et les muscles, le cœur et le cerveau et chacune d'elles, organisme vivant et autonome, respire, produit de l'énergie, nourrit sa substance, se reproduit. Sa taille, un centième de millimètre. Qui veut du sel ? Qui a besoin de sel ? Et des minéraux, voici des minéraux. Par ici pour les glucides, demander des glucides. Approchez, approchez, qui veut de la bonne graisse ? Qui en veut ? Allons-y, je vous emmène au cœur de la cellule. La cellule. Chaque jour, 500 milliards d'entre elles disparaissent pour être remplacées. 50 millions à chaque seconde. Proposition 13. L'objet de l'idée constituant l'esprit humain et le corps. Autrement dit, une manière de l'étendue précise et existant en actes et rien d'autre. Corollaire. Corollaire. De là, celui que l'homme est constitué d'un esprit et d'un corps et que le corps humain existe tel que nous le sentons. Scoli. Par là, nous comprenons non seulement que l'esprit humain est uni au corps, mais aussi ce qu'il faut entendre par union de l'esprit et du corps. Mais nul ne pourra comprendre l'esprit humain lui-même de manière adéquate, autrement dit, distincte, s'il ne connaît d'abord de manière adéquate la nature de notre corps. Car ce ne sont que des communs qui n'appartiennent pas plus aux hommes qu'aux autres individus lesquels sont tous animés quoique à des degrés divers. Car d'une chose quelconque il y a nécessairement une idée en Dieu, dont Dieu est la cause, de la même manière qu'il l'est de l'idée du corps humain. Et par suite, tout ce que nous avons dit de l'idée du corps humain, il faut le dire nécessairement de l'idée d'une chose quelconque. Et pourtant, nous ne pouvons pas nier non plus que les idées diffèrent entre elles, comme leurs objets, et que l'une l'emporte sur l'autre et contient plus de réalité, dans la mesure où l'objet de l'une l'emporte sur l'objet de l'autre et contient plus de réalité. Et c'est pourquoi, pour déterminer en quoi l'esprit humain diffère des autres et l'emporte sur les autres, il nous est nécessaire de connaître la nature de son objet, c'est-à-dire du corps humain. Adiris, qu'on vient d'entendre la proposition de 13 Corollaire et Scully, toujours dans la deuxième partie de l'éthique. Alors, cette partie marque un petit peu un tournant parce que Spinoza en vient à affirmer que l'esprit humain ne se connaît adéquatement que s'il ne connaît d'abord de manière adéquate la nature de son corps. et le tournant est là, c'est-à-dire qu'au milieu de cette partie sur l'esprit ou plutôt au début, on va dire, Spinoza fait un court traité de physique, un abrégé de physiologie et de physique, ce qui résonne avec l'extrait qu'on a entendu de ce dessin animé des années 80, Il était une fois la vie, dans lequel on entend aussi comment le corps est animé d'individus, ce qui rejoint en fait la théorie du corps de Spinoza lui-même. Oui, d'ailleurs, je voudrais donner deux explications à ce texte qui est véritablement bouleversant, parce que c'est quand même, ce n'est pas rien qu'un philosophe nous dise « tu veux connaître ce qu'est l'esprit, regarde ce qu'est le corps ». Alors, première remarque que je voudrais faire et en même temps pour vous rendre hommage pour ce texte très suggestif que nous venons d'entendre, vous savez que les philosophes ont été longtemps gênés par l'idée que le cerveau, par exemple, soit le siège principal, essentiel de la pensée. Il y a toutes sortes de querelles, de partages, on vous laisse le corps, on vous laisse le cerveau, mais la pensée, la pensée, c'est l'attribut de quelque chose de spécifique, c'est l'esprit, ne touchez pas à l'esprit, en quelque sorte. Et ce que nous montre Spinoza, c'est que on peut étudier parfaitement le cerveau en tant que chose matérielle et on va apprendre beaucoup de choses en l'étudiant comme chose matérielle, mais on ne peut pas plus faire qu'une pensée produise du mouvement qu'un corps produise de la pensée. C'est-à-dire qu'il faut parler intellectuellement, comme il dit Descartes, des choses intellectuelles et des idées et il faut parler physiquement des choses corporelles. Mais en réalité, c'est une fois de plus une seule et même chose, une seule et même chose, l'unité psychique et physique de l'homme prise selon les deux expressions distinctes. Mais il y a plus. J'arrive à cette deuxième idée, à savoir ce fameux texte, ce fameux corpus élémentaire de physique, dont il a besoin de la physique pour connaître l'esprit et constituer le cheminement de l'esprit vers la béatitude. Qu'allons-nous découvrir ? Nous allons découvrir que les corps se disent de manière plus ou moins composée, plus ou moins complexe. Autrement dit, il y a une organisation purement matérielle des corps. Vous avez des corps très simples qui se définissent uniquement par le mouvement et le repos, par la vitesse. Mais vous avez ensuite des corps composés, des individus qui sont composés de plusieurs corps en mouvement et en repos. Mais il y a une espèce de structure physique, c'est-à-dire qui demeure invariante, une proportion si vous voulez de mouvement et de repos qui demeure la même alors que tout change. Puis ensuite vous allez avoir des individus de plus en plus complexes qui sont eux-mêmes formés d'individus 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 et vous allez avoir une individuation qui monte en échelle de complexité. Ce qui revient à dire deux choses. La première, le privilège du corps est d'être un individu hautement organisé, hautement composé et très intégré. Et par là même, il va y avoir un privilège corrélatif de la pensée. mais le lecteur ou les auditeurs pourraient dire mais comment, pourquoi ? Mais d'où une idée complémentaire. C'est que l'on va découvrir qu'au niveau du corps, on pourrait même parler en termes presque de neurosciences, c'est-à-dire ce cerveau. Mais le cerveau est un dispositif relationnel, des connexions, des connexions de connexions et des connexions en rapport avec le traitement d'informations venues du monde extérieur. On découvre que le corps est un dispositif relationnel, aussi bien de manière interne que de manière externe. Ça a une conséquence très importante. L'esprit idée du corps, c'est-à-dire que c'est une même chose pour l'esprit d'être conscient de lui-même et d'être conscient du corps, c'est-à-dire des choses extérieures, c'est-à-dire du monde. L'individu se découvre une réalité relationnelle sur le plan physique et relationnelle sur le plan de l'entendement. C'est-à-dire nous sommes des complexes d'idées. Et la conséquence décisive en est que plus le corps est composé et intégré, plus il est capable de relations riches avec le monde extérieur et plus nous serons capables de perceptions, c'est-à-dire de former des idées et si possible des idées communes, des notions qui regroupent plusieurs choses et ça va nous permettre de cheminer dans la connaissance. C'est ce que nous dit Spinoza dans la suite du texte, dans la suite du corollaire proposition 13, plus un corps l'emporte sur les autres par son aptitude à agir et pâtir de plusieurs de manières à la fois, plus son esprit l'emporte sur les autres par son aptitude à percevoir plus de choses à la fois et plus les actions d'un corps dépendent de lui seul et moins il y a de corps qui concourent avec lui pour agir, plus son esprit est apte à comprendre de manière distincte. Mais on voit aussi que... Allez-y ! Allez-y ! Que toute la force aussi de Spinoza c'est aussi de nous proposer une théorie de l'individualité à partir en fait d'une théorie de l'esprit qui serait elle-même fondée sur une théorie du corps, une définition de l'individualité qui serait aussi une définition dynamique. C'est-à-dire qu'on est aussi là du côté de la définition de l'individu qui serait en mouvement, qui s'enrichirait, qui serait dans le monde, qui aussi est une manière de critiquer Descartes et son individu seul. Bon, disons l'individu de Descartes est quand même un individu relationnel. Donc ça nous prendrait plus de temps de... Mais ce qui est certain, ce qui est certain, là il y a eu une vraie différence effectivement entre Descartes et Spinoza, c'est que pour Descartes, lorsque le corps est agissant sur l'esprit, donc l'esprit d'une certaine manière est passif, c'est le phénomène entre autres de la passion, lorsque l'esprit est actif, la volonté, l'idée claire, le corps est passif. Or cette guerre intestine entre le corps et l'esprit effectivement Spinoza la détruit complètement, le corps et l'esprit sont actifs ensemble ou sont passifs ensemble. En tout cas, la différence quand même avec Descartes par rapport à cette idée d'être seul, c'est aussi la question du jeu, c'est-à-dire que pour Spinoza, je pense et il y a la revendication d'une individualité qui pense peut-être de manière relationnelle mais qui affirme d'abord la domination du jeu finalement. Alors que là, l'intégration de l'individu dans le monde est première chez Spinoza. Absolument. Alors cela, vous avez parfaitement raison. Ça tient à une chose très simple, c'est que le jeu pensant n'est pas primitif chez Spinoza et la fameuse subjectivité qui se connaît elle-même, en tout cas, appelons-la la subjectivité consciente est par définition confuse à elle-même. Ça c'est clair. Et donc on ne peut pas partir du jeu et de ce rapport réflexif du jeu à lui-même dans une espèce de transparence de l'évidence et du cogito. En revanche, c'est tout à fait juste, chez Spinoza, se penser, c'est-à-dire avoir l'idée de son corps, l'idée de l'idée de son corps, si j'ose dire, de manière réfléchie, c'est penser le corps et plus précisément encore dans la situation où nous nous trouvons, les affections du corps. C'est-à-dire, la conscience de soi et conscience des choses. Et consciente d'où la théorie du corps aussi de Spinoza, le fait d'être en mouvement et en relation avec les autres fait qu'on va être affecté et les idées naissent, est-ce qu'on peut le dire comme ça, naissent de ces affections des corps que l'on rencontre ou sur lesquels on agit et qui agissent sur nous ? Et ce faisant, l'implication et la question qu'on peut se poser, c'est se demander est-ce qu'on peut aussi avoir des idées indépendantes du corps ? C'est-à-dire, par exemple, des idées abstraites, mathématiques, une idée abstraite aussi comme celle de Dieu ? Absolument, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'esprit possède en lui-même des idées vraies et l'esprit a la capacité de former des idées vraies. Cela et l'esprit a la possibilité d'entrer, plutôt de saisir le réel du point de vue de l'intuition des choses singulières en Dieu. Mais cela étant dit, il y a, j'ai espéré d'Osa, la construction des idées de la raison. La construction des idées de la raison, la construction des notions générales. Or, la construction des notions générales est en rapport avec l'expérience du corps, avec cette idée que nous nous formons, l'inné que nous nous formons des choses extérieures à partir de la trace de ces choses sur notre corps. Cela étant dit, l'esprit, ou en tous les cas la raison, se distingue de l'imagination. L'imagination pense à partir des traces du corps, à partir de l'idée des traces des affections du corps, tandis que l'esprit va ressaisir comme de l'intérieur l'idée de ces affections, c'est-à-dire selon une certaine nécessité qu'il reconnaît en même temps qu'il l'a construit. Donc, il va produire de l'universel, il va produire de l'universel, c'est-à-dire en saisissant les notions communes à plusieurs choses singulières. Par exemple, je peux voir ce verre d'eau, cette table, la notion commune à l'eau et à la table, c'est que c'est de l'étendue et que ce sont des choses en mouvement les unes par rapport aux autres. Autrement dit, les notions communes participent de cette capacité de l'esprit de s'élever vers la réalité nécessaire interne des choses. C'est pour ça que Spinoza a dit l'esprit va saisir les choses, la raison plus précisément, va saisir les choses du point de vue d'une certaine éternité, certaine éternité parce qu'elle va saisir les rapports entre les choses, des rapports constants et universels. L'idée de l'idée d'une quelconque affection du corps humain n'enveloppe pas la connaissance adéquate de l'esprit humain. De là suit que l'esprit humain, chaque fois qu'il perçoit les choses à partir de l'ordre commun de la nature, n'a ni de lui-même ni de son corps ni des corps extérieurs une connaissance adéquate. Mais seulement une connaissance confuse et mutilée. Car l'esprit ne se connaît pas lui-même, si ce n'est en tant qu'il perçoit les idées et affections du corps. Et son corps, il ne le perçoit qu'à travers les idées même des affections. Et ce n'est également qu'à travers elle qu'il perçoit les corps extérieurs. Et par suite, en tant qu'il a ses idées, il n'a de lui-même ni de son propre corps ni des corps extérieurs une connaissance adéquate, mais seulement une connaissance mutilée et confuse. Adiris, je viens de faire la lecture de la proposition 29, toujours dans cette partie 2 de l'éthique. Elle semble entrer un petit peu en contradiction avec ce qu'on vient de dire, à savoir que l'idée de l'idée d'une quelconque affection du corps humain n'enveloppe pas la connaissance adéquate de l'esprit humain. Pourquoi Spinoza affirme-t-il maintenant que l'idée de l'affection n'assure pas la connaissance, en fait, alors qu'il faisait de sa théorie du corps le fondement de sa théorie de l'esprit ? Ce sont deux choses tout à fait complémentaires, c'est-à-dire que l'esprit est connaissance du corps, d'un corps existant en acte. Je vais peut-être un tout petit peu anticiper sur des choses que Spinoza développe dans les parties suivantes. Il est certain que nous avons en Dieu, il y a en Dieu, dans l'entendement infini de Dieu, une idée du corps humain et donc de l'esprit en tant qu'éternel. Simplement, cette idée et cette qui est une idée finalement de l'essence du corps, celle que finalement on va atteindre dans le troisième genre de connaissance, encore faut-il que nous, nous puissions la former, encore faut-il que finalement nous sachions que nous sommes éternels, nous qui le sommes en tant que partie de l'entendement de Dieu. C'est ici qu'intervient l'autre aspect, c'est-à-dire que l'idée du corps, c'est l'idée d'un corps existant et que dans un premier temps l'esprit se forme à partir des affections du corps. Donc, l'esprit connaît les affections du corps en ce sens-là, il est l'idée du corps mais il n'est pas la connaissance adéquate du corps. Je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire que lorsque plaçons-nous, même si ça peut paraître un tout petit peu spéculatif, plaçons-nous du point de vue de Dieu. Quand Dieu pense mon corps ou quand Dieu a l'idée de mon corps, c'est-à-dire moi, je ne sais pas, piqué par une abeille ou respirant cette terre plus ou moins polluée, etc. Dieu, en même temps qu'il a l'idée de mon corps et des parties de mon corps, a l'idée de l'abeille, l'idée de l'air, l'idée de beaucoup d'autres choses. Autrement dit, en Dieu, on a cette espèce de processus infini de cause qui détermine l'affection. Or, moi, je me situe au terme du parcours, c'est-à-dire que je suis, l'esprit et l'idée du corps, mais l'esprit n'a pas l'idée du corps. Il est l'idée du corps parce qu'il vit ses affections. Et on va voir qu'il les vit également sous forme de passion, d'augmentation, de diminution, d'impuissance d'agir en même temps qu'il en a une sorte de représentation. Mais il n'a pas la connaissance parce qu'il n'a pas la possibilité de totaliser la série infinie des causes. Et ça, c'est un itinéraire affectif, mais c'est aussi un itinéraire de conquête. C'est le corps aussi qui va me mettre en mesure de penser les notions communes, de penser déjà le corps du point de vue de la raison et pensant le corps du point de vue de la raison, pensant mon identité du point de vue de la raison, je vais la saisir dans une pluralité de causes, dans une nécessité intrinsèque et non plus parce que l'ordre commun de la nature dont parle Spinoza, c'est un ordre, mais c'est l'ordre de la causalité telle qu'on la vit, une causalité subie et une causalité dissociée. Alors que l'ordre véritable, c'est une nécessité interne pensée par l'esprit et dont le sommet est la connaissance de l'idée de Dieu, la connaissance de l'essence de Dieu qui est impliquée toutes les fois que la raison fonctionne. et c'est en ce sens que l'expérience du corps va me permettre de former des notions communes, donc de former des notions adéquates et de former des notions adéquates qui me permettront à un certain moment de passer, de saisir l'essence du corps du point de vue de Dieu dans le troisième genre de connaissance. Est-ce que j'ai un peu répondu à votre question ? Oui tout à fait mais l'autre question que je vais vous poser c'est l'enjeu aussi de cette deuxième partie sur l'esprit qui est quand même que peut connaître l'esprit humain ? Alors comment peut-il faire le chemin inverse en allant vers Dieu ? Que peut-il connaître ? Quelle est sa puissance de connaissance ? Est-ce qu'elle peut dépasser la puissance du corps qui quand même s'en tient à des affections ? Donc elle est de l'ordre des sensations et des perceptions ? Et puis quels sont les objets à la portée de l'homme à savoir est-ce qu'il peut atteindre la vérité ? Alors il peut bien entendu atteindre la vérité parce qu'on pourrait dire en radicalisant les choses que l'esprit humain a au moins une connaissance parfaitement adéquate parfaitement bien formée ou en tout cas qu'il est susceptible d'avoir c'est celle de l'idée de Dieu celle de l'idée de Dieu c'est-à-dire l'idée de la cause infinie qui se déploie dans tous ses effets ça c'est une première chose mais par ailleurs l'esprit humain peut parce qu'il est c'est une chose d'avoir pourrait-on dire des idées des idées relatives à la connaissance par affect donc souvent ces idées affectives sont inadéquates c'est-à-dire qu'elles ne s'expliquent pas entièrement par notre propre puissance de pensée il y a un aspect de tout cela qui nous échappe en même temps que des causes de ces idées nous échappent mais l'esprit peut former des idées adéquates et il peut former des idées adéquates entre autres grâce à la puissance du corps c'est-à-dire que nous comme nous avons un corps qui perçoit richement et qui perçoit richement parce qu'il est capable d'entrer dans un rapport affectif multiple et varié avec le monde penser à quelqu'un qui développe des aptitudes esthétiques qui a un sens musical qui écrit qui fait des mathématiques autrement dit le corps démultiplie notre puissance relationnelle avec le monde et avoir une puissance relationnelle riche avec le monde ça va permettre de former quoi ? et bien des notions communes des notions communes c'est-à-dire qui sont vraies dans la partie et dans le tout or les notions communes c'est le vecteur de formation des idées adéquates c'est la constitution de la raison et c'est ce qui permet le passage de la raison comme second genre de connaissance au troisième genre de connaissance mais cela étant dit l'esprit porte en lui-même la possibilité du vrai cette capacité de reconnaître à partir d'une idée vraie la différence du vrai et du faux papa j'aimerais que tu me racontes l'histoire de l'autre fois des étoiles dans le ciel oui quelle histoire tu veux tu sais les étoiles qui sont éteintes qui sont éteintes tu te rappelles je me l'avais raconté l'autre fois ah alors cette petite étoile c'est en fait un soleil c'est un soleil qui est très 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 loin d'ici et la lumière de cette étoile de ce soleil doit faire un très 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 long trajet pendant très longtemps pour pouvoir arriver jusqu'à tes petits yeux et parfois là il arrive que l'étoile soit déjà partie qu'elle soit déjà éteinte au moment où sa lumière arrive devant tes yeux et du coup il est parfois possible que ce que tu vois soit déjà parti mais c'est pas grave c'est pas grave parce que la lumière de cette étoile elle s'arrête jamais elle continue bien au-delà encore de tes petits yeux toujours toujours plus loin et comme ça l'étoile continue aussi d'exister pour toujours toujours à tout jamais si le corps humain est affecté d'une manière qui enveloppe la nature d'un corps extérieur l'esprit humain contemplera ce même corps extérieur comme existant en acte ou comme étant en sa présence jusqu'à ce que le corps soit affecté d'un affect qui exclut l'existence ou la présence de ce corps nous voyons donc comment il peut se faire que nous contemplions comme présent ce qui n'est pas comme il arrive souvent pour conserver les mots en usage les affections du corps humain dont les idées reprennent des corps extérieurs comme étant en notre présence nous les appelons des images des choses quoiqu'elles ne reproduisent pas les figures des choses et quand l'esprit contemple les corps de cette façon nous dirons qu'il imagine et ici pour commencer à indiquer ce qu'est l'erreur je voudrais que vous notiez que les imaginations de l'esprit considérées en soi ne contiennent pas d'erreur autrement dit que l'esprit s'il se trompe ce n'est pas parce qu'il imagine mais c'est seulement en tant qu'on le considère manquenu d'indé qui exclut l'existence des choses qu'il imagine avoir en sa présence à dirice qu'on vient d'entendre un extrait du film Alabama Monroe donc c'est un film de Felix von Groningen j'espère que je le dis bien qui date de 2012 un père raconte à sa fille que l'étoile continue à briller alors même qu'elle ne la voit plus et c'est aussi ce qui se passe dans le texte que j'ai lu donc c'est la proposition 17 Escoli de l'éthique de la partie 2 de l'éthique c'est aussi ce qui se passe dans l'imagination on contemple ce qui n'est plus et pourtant nous dit Spinoza il n'y a aucune erreur cela rejoint aussi ce qu'on abordait tout à l'heure à savoir peut-être ce passage de l'imagination à la raison puis enfin à ce troisième genre de connaissance qu'est la science intuitive finalement il n'y a pas d'erreur dans l'imagination il y a juste un manque l'idée manque de son explication en fait oui alors il y a effectivement on va expliquer pourquoi il y a rupture quand même entre l'imagination et la raison ou le troisième genre de connaissance donc rappelons Spinoza a dit dans les éléments de physique qu'il répète par la suite c'est que dans un affect il y a la nature du corps affectant et il y a la nature du corps affecté et du coup le résultat est une sorte de mixte qui explique que l'idée d'une image sur le corps soit confuse partielle manque d'un certain nombre de prémices mais dans le texte de l'imagination que nous avons pu lire il y a une certaine force de l'imagination puisque l'imagination peut faire persister par la trace et par l'intensité de la trace et par le renouvellement ou la répétition effectivement de l'affect propre à la trace le contact lors même qui eux n'existent plus de même l'imagination baigne d'une certaine façon dans une sorte d'inconscient puisqu'il y a des associations d'idées imaginatives qui tiennent à la dynamique des associations entre les traces des affects du corps mais Spinoza dit bien que de ce point de vue son pouvoir de présentifier ce qui va être utilisé d'ailleurs dans le cheminement vers le salut de présentifier certaines notions vraies de les rendre présentes comment pourrait-on dire leur faire donner une espèce d'intensité de vivacité ce pouvoir de présentification de l'imagination en même temps que ce pouvoir de liaison de l'imagination pouvoir de liaison imprévisible sont des qualités à condition qu'on ait l'idée que cela n'existe pas c'est-à-dire qu'il y a une positivité de ce que l'imagination représente c'est-à-dire que lorsque j'imagine pour prendre un exemple classique du scolies de la proposition 35 le soleil comme une boule de feu à 200 pieds au-dessus de ma tête par un jour de midi dans une rue où il n'y a pas d'arbre etc cette imagination est vraie elle a une positivité elle a une réalité sauf qu'elle est l'expression de mon corps modifiée par le soleil et je vis mon corps modifié par le soleil et le soleil modifié par mon corps vivant qui est affecté de telle ou telle manière par le soleil quand on en dit il n'y a rien de faux là-dedans il y a une réalité il y a une positivité il y a même une force de présentification de l'affect qui est tout à fait positive mais elle est incomplète cette sensation est incomplète absolument l'erreur c'est qu'on retrouve cette même idée c'est un peu comme l'idée du moi c'est une conséquence sans ses prémices et une conséquence sans ses prémices ça dit que j'ignore d'abord non seulement la véritable distance de la terre au soleil mais j'ignore surtout le mécanisme de production de cette image car si je connaissais le mécanisme de production de cette image elle ne cesserait pas d'être éprouvée par moi mais je ne l'éprouverais pas comme une illusion l'erreur consiste plutôt à penser que le soleil à comment dire à garder en fait cette conclusion à penser que cette conclusion est vraie est-ce que c'est ça l'erreur en fait l'erreur c'est de ne pas avoir conscience des prémices qui impliquent cette conséquence à ne pas penser que le soleil à 200 pieds au dessus de ma tête c'est le soleil éprouvé par mon corps voilà et comment passe-t-on et sans connaître comment mon corps mon corps produit cette affection sans connaître le mécanisme de l'affection et comment se produit ce parcours de la connaissance selon Spinoza est-ce qu'on passe de l'imagination à la raison jusqu'à la science intuitive est-ce qu'on fait ce parcours-là en régressant disons en remontant à des principes en fait à une cause qui est d'ailleurs un petit peu la manière dont il procède dans l'éthique c'est-à-dire qu'en gros il procède par déduction là on procèderait effectivement à l'inverse par induction pour remonter à un principe est-ce que c'est ça finalement le chemin de la connaissance pour lui ce qu'il y a de certains c'est qu'il y a une rupture entre l'imagination et les deuxièmes et troisièmes genres de connaissances ce sont des modes de connaissances mais ce sont des modes de connaissances qui sont aussi des modes de vie ce sont des modes existentiels ce sont des modes de rapport de rapport au monde alors je dirais que rappelons-nous de ce qu'on avait dit dans le cours de traité de physique ce qui permet entre autres de produire cette rupture c'est que d'abord l'esprit contient en lui des idées vraies et il peut former des idées vraies et il porte en lui le critère formel de l'idée vraie c'est-à-dire cette puissance de connaître maintenant la rupture elle se fait lorsque dans le régime d'existence du corps dans le régime d'existence du corps et de l'individu tout entier il y a une relation au monde donc une relation passionnelle au monde où des passions par exemple joyeuses vont se prêter à la formation de notions communes à la formation de notions communes qui servent de déclic à l'explicitation par l'esprit de sa propre puissance de penser donc si vous voulez l'expérience du vivre l'expérience des passions joyeuses une passion joyeuse une bonne rencontre qui fait que nous communiquons avec l'autre par ce qu'il y a précisément en nous de commun se prête à la formation d'une notion commune au tout et à chacune de ses parties et ainsi de suite il va y avoir une notion commune un cheminement inductif pourrait-on dire de notions communes peu générales à des notions communes très générales car il faut bien comprendre que quand le corps est actif l'esprit est actif mais lorsque l'esprit forme des idées vraies le corps est en mesure d'être actif d'entrer dans un dispositif de devenir actif un dispositif d'affect qui va à nouveau favoriser la formation des idées vraies dans les dernières propositions de cette deuxième partie sur l'esprit Spinoza identifie l'idée et la volonté est-ce que c'est ça est-ce qu'on retrouve en fait cette idée-là quand il dit que finalement la vérité ne trouve pas un critère en dehors d'elle-même c'est-à-dire ce n'est pas une adéquation entre l'idée et l'objet mais c'est finalement une adéquation de l'idée avec elle-même avec son explication est-ce que c'est là aussi cette idée de l'idée et sa vérité est contenue dans cette puissance d'affirmation oui alors effectivement on va en profiter pour préciser deux ou trois choses il vous reste au moins d'une petite minute voilà je vais essayer de le dire l'idée vraie d'abord elle est en rapport avec la puissance de penser la puissance de penser qui forme un peu la réalité effective la réalité formelle de cette idée vraie entendez une idée vraie s'affirme d'elle-même je n'ai pas besoin d'une volonté extérieure à l'idée qui dans le jugement comme le théorise Descartes dans la quatrième méditation vient affirmer ou nier la représentation la représentation l'idée a sa qualité intrinsèque c'est-à-dire une idée fictive une idée mal formée est moins puissante et moins solide qu'une idée vraie ce qui revient à dire que la volonté définie comme puissance d'affirmer et de nier n'est pas une faculté extérieure à l'idée c'est la force d'affirmation propre à l'idée laquelle l'idée est un mode d'existence et un mode d'existence qui découle de l'existé pensé ou de l'existé étendu et oui nous aussi nous savons comme Jean Gabin nous savons tout sur l'esprit grâce à vous Adirisque merci de nous avoir expliqué cette deuxième partie de l'éthique et puis merci aux équipes de France Bleu Azur de vous avoir rendu présent à nous je rappelle les deux titres de vos ouvrages Spinoza l'expérience et l'infini cher Armand Colin et comprend de Spinoza disponible aussi cher Armand Colin et puis bien sûr chers auditeurs il faut lire l'éthique de Spinoza que l'on trouve dans des traductions différentes à la fois chez Garnier Flammarion ou au seuil et quant à nous et bien je vous donne rendez-vous demain pour évoquer les troisième et quatrième parties de l'éthique c'est à dire les affects et la servitude humaine en compagnie de Bernard Potra dont la traduction de l'éthique a justement marqué et marque encore des générations d'étudiants et quant à vous pour réécouter cette émission rendez-vous sur le site de France Culture à la page des nouveaux chemins de la connaissance vous pourrez non seulement l'écouter en ligne mais aussi la télécharger la podcaster et aussi y trouver toutes les références bibliographiques et musicales du jour et puis rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des nouveaux chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour